Je vais faire comme Kili Coucou les petits loups, on se retrouve aujourd'hui sur Rust Un petit jeu de survie assez sympa Alors en fait le but du jeu c'est de survivre avec un monde post-apocalyptique On est en fait avec beaucoup de joueurs, ça va être un monde multijoueur Et en fait je vais faire ça depuis un petit moment, en fait depuis que j'ai découvert le jeu Parce qu'en fait je savais que c'était un jeu, une référence dans les jeux de survie Mais voilà, j'ai jamais vraiment osé le tester Vu le prix que ça a coûté, en fait c'était un peu pour ça que j'ai pas voulu vraiment le tester Le jeu coûte quand même 40 euros J'ai payé un jeu 40 euros Ce qui fait une somme assez considérable pour un jeu comme ça assez sympa Mais c'est vraiment hyper cher je trouve pour ma part Parce que moi, la plupart de mes jeux que je teste, c'est soit des jeux en réduction et tout Et les jeux quand même assez indépendants ou les jeux assez sympathiques sur Steam Ils sont quand même vers 20 euros Et surtout que c'est vraiment pas un triple A Et payer un jeu juste genre... Un jeu, payer ça quand même 30 euros pour ce que c'est Je dis pas que le jeu est pourri mais... C'est vrai que ça aurait été mieux de le mettre à 20 euros Mais je comprends, c'est une énorme référence et tout Et le jeu est complètement infini Du coup en fait on est avec beaucoup de joueurs Et le principe de cet épisode en fait Ça va pas être vraiment un épisode En fait ça va être l'épisode sûrement 0 ou comme je vais l'appeler En fait c'est juste un épisode où je vais vous présenter le jeu On va essayer la map Et en tout cas moi ça fait peut-être une quarantaine d'heures que j'ai essayé le jeu Du coup vous voyez que ça fait pas extrêmement beaucoup que j'ai joué Mais c'est déjà pas mal et j'adore vraiment le début du jeu J'ai fait quand même pas mal de petits... Et là du coup j'ai essayé 2-3 trucs et tout pour regarder un peu la map J'avais juste fait ça Du coup vous allez voir que la map est immense Et du coup en fait on va essayer... Je vais essayer aussi de faire une petite let's play sur le jeu Et pour l'instant on va juste vous découvrir... Je vais juste vous faire découvrir le jeu Et si vous ne connaissez pas... Bah d'ailleurs... Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est vraiment une des références les plus connues dans le jeu de survie C'est Rust Et en tout cas bah je vais vous présenter un peu le jeu et tout Et je l'ai adoré du coup moi Après là c'est juste une vidéo découverte et tout de la map et tout Et j'ai juste à signaler que si on est sur un serveur français Alors je vais pas vraiment vous donner le nom parce que c'est pas un serveur que j'apprécie extrêmement Beaucoup Même si genre j'ai parlé un peu avec les administrateurs et tout Ils sont quand même assez sympa Voilà je... J'aime pas trop ce serveur mais bon c'est le serveur le plus connu en France Du coup voilà je... Je veux pas dire le nom mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement Et donc comme vous voyez la map et tout je pense que vous pouvez aussi le retrouver Mais en tout cas je ne ferai pas de pub pour le serveur parce que je ne l'aime pas et tout Et c'est pas vraiment mon serveur favori En tout cas bah on va tout de suite commencer parce que j'ai hâte de vous présenter le jeu En tout cas par le futur si ça vous plaît vraiment ce petit épisode de découverte Bah n'hésitez pas à me le dire dans la description Surtout m'envoyer beaucoup de messages en description parce qu'en fait c'est grâce à ça que je vais être... Bah c'est grâce à ça que je vais gagner des vues en fait Si vous ne mettez pas de commentaires ni de pouces bleus Et bah en fait je... Bah en fait si vous ne mettez pas de commentaires bah Youtube va pas me montrer en fait Du coup ça va être très difficile pour moi de gagner des vues Et aussi d'agrandir la famille parce que pour moi vous êtes ma famille C'est pas vraiment une famille humain mais on est quand même une famille sociale Sociale dans le terme numérique Parce que je peux communiquer avec vous grâce aux commentaires et tout et ça me fait vraiment très plaisir Bon ça y est du coup les amis du coup j'ai lancé le jeu Alors en fait là vous avez vu... En fait là en fait là je suis mort par un boire c'est un loup En fait là du coup on a une map du coup là on va spawn aller à Toirman Enfin c'est plutôt des points qu'ils ont été mis un peu partout dans la map Là en fait j'ai un lit que je vais détruire en fait S'il y a rien je vais vous montrer dans le futur en fait on peut construire des lits pour respawn à des endroits précis C'est surtout pour les bases et tout Du coup là j'ai spawn du coup en fait je vais juste... Voilà j'ai désactivé la musique parce que c'est un petit peu chiant Et putain il fait terriblement moche et je sais pas pourquoi ça fait penser là où j'habite Parce que là où j'habite il fait moche des fois il fait tout noir ou tout gris comme ça Et il pleut mais c'est normal parce que c'est le noir Ouais les stéréotypes j'arrête Du coup en fait c'est un jeu en fait on débute avec un petit caillou et une lampe torche La lampe torche en fait on peut l'allumer pour éclairer un peu là où on est Et en fait le caillou c'est l'élément principal du jeu c'est ça qu'en fait on va en fait casser les objets et tout Du coup là il y a des gens qui peuvent nous entendre Et enfin on peut communiquer en fait avec des personnes Et là par exemple la base qui est tout là bas ça appartient à quelqu'un Un joueur humain Et c'est pas une base générée aléatoirement Du coup on peut aussi parler dans le jeu Là vous voyez il y a un petit micro vert Ça veut dire que je parle dedans Bonjour bonjour Mais je suis pas sûre que les personnes peuvent m'entendre Du coup là je vais arriver dans une petite base Salut il y a quelqu'un ? Merde Ou alors ça c'est des pics c'est chiant En fait je me prends tout le temps dedans Et je meurs bêtement tout le temps dedans comme un con Mais bon après je suis con j'avoue Je vais juste descendre Ah ! Putain ! Ah ! Aller c'est bon je vais déjà commencer à crever Ah oui j'ai oublié de vous montrer On a un inventaire Du coup là en fait c'est tout ce qu'on va avoir dans l'inventaire Et en fait là on peut Artisanat en fait là c'est tout ce qu'on peut créer Du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on peut créer On peut créer des flèches Des cartouches artisanales Ça c'est des cartouches de pompe Des bandages Des clous Ça c'est pour les armes Pour l'instant on va commencer Là le carburant c'est pour Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert Là achète en pierre Et là pioche en pierre c'est les trucs principaux Et là c'est le sac de couchage C'est pour apparaître Après du coup on va aussi faire le plan de construction Et le marteau pour les bâtiments Alors le plan de construction c'est pour faire tous les murs et tout Et le marteau c'est pour améliorer les murs en pierre ou en bois Parce que de base les murs sont en fait en paille Et après on peut les améliorer et tout Après du coup On peut faire une porte et aussi une serrure Parce que sinon les gens peuvent rentrer Ça c'est des autres trucs et tout Surtout l'armoire C'est ce qu'au début du jeu j'oubliais tout le temps En fait on est obligé d'avoir une armoire avec Par exemple si on a un mur en bois Ça va par exemple utiliser J'ai une toute la taine de quaderie Un bois Si on a deux murs en bois De bois Et en fait du coup on doit mettre le bois Et en fait ce qui est cool c'est que Genre on peut En fait quand on se déconnecte On reste en fait endormi dans le jeu C'est à dire que des gens peuvent prendre l'inventaire Et tout farfouiller Et prendre tout ce qu'on a sur nous Du coup ça peut être Un avantage comme un inconvénient Mais je trouve ça sympathique Parce que sinon on aurait juste à rentrer Toutes nos armes dans notre inventaire A déconnecter du jeu Et puis on aura tout Bah c'est impossible à nous piller Et en fait Un truc qui est bien c'est qu'en fait On est obligé de rester connecté tout le temps en fait Sur le jeu Enfin pas tout le temps Mais en fait on est obligé de mettre tout le temps Des ressources dans la base Pour en fait alimenter la base C'est comme une alimentation Et donc voilà C'est vraiment sympathique Ce petit truc qu'ils ont mis dans le jeu Les développeurs Et là du coup on va commencer par récupérer Un peu de bois Du coup j'ai spawné Là j'arrive pas de spawner là Je sais pas pourquoi J'aime pas vraiment cet endroit Mais bon après C'est pas mon qui choisit C'est bon là Vous trouvez un petit joueur Pour vous montrer Bon après Sur ce type de jeu Tout ce qui est voilà Rust Ça aussi En fait C'est vraiment des connards les gens Parce que Ils ont aucune pitié C'est horrible Genre Même un gâteau nu La bite à l'air Parce que là j'avoue J'ai la bite à l'air Oui dans le jeu J'ai la bite à l'air Ils vont quand même vous niquer Même si on a que 200 de bois et tout Alors là vous voyez en bas à droite Qu'on récolte du bois Qu'on tape dans l'arbre Vous voyez que j'essaie de taper La croix en rouge En fait c'est C'est pour récolter plus de matériaux En fait ça récolte un peu plus Et quand on finit Oh mais c'est un ours Dégueur Non 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 s'il vous plaît S'il vous plaît T'es qui ? J'ai rien J'ai rien Yo Comment tu vas ? Ça va Comment tu vas ? Ça va ? Ça va ? Oui oui ça va Je me suis suicidée Ah non il m'a tué Bon c'est Vous voyez que c'est vraiment des connards Ceux qui jouent sur ce jeu Ils m'ont niqué et tout Mais bon Voilà les amis du coup Là on va se refaire un petit peu Parce que ça me saoule Genre Quand je vous dis que les gens n'ont pas de pitié Vraiment aucune pitié Et ça me saoule C'est le genre de joueur qui me vénère là Ça m'énerve C'est vraiment des gros Non rien J'ai failli dire un mot vraiment terriblement vulgaire Mais Voilà J'ai pas envie de le dire Parce que je suis pas très Je suis pas vraiment mal poli moi Et j'ai D'habitude je dis pas vraiment d'insulte Alors je ne sais pas pourquoi j'en foutrais Voilà Là du coup je récupère Pas mal de bois C'est bien ça Allez Allez Il faut faire un armeur et en faut 1000 Alors là on a à peu près 400 Il en faut beaucoup beaucoup plus Là en fait C'est des espèces de bâtiments abandonnés Où on peut récupérer des matériaux Enfin des Pas des matériaux Mais ça a l'air d'être cousé Oh merde Oh là qu'est mort Non 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 j'ai rien J'ai rien Les gars j'ai rien Mais c'est vous Mais c'est des connards C'est vraiment des fils de pute Alors c'est un peu le but du jeu C'est vraiment pas C'est vraiment pas interdit de faire ça Même que c'est plus conseillé Parce que quand ils mettent une flèche En fait ils peuvent la récupérer Et de toute façon ça coûte pas vraiment grand chose Une flèche et tout Mais de toute façon si genre on peut mito Genre on prend plein de trucs sur nous Et on dit On fait semblant qu'on a rien Salut gars Ça va Ça va Ça va et toi Ouais ça va Tranquille Tu débutes Ouais Ouais je suis tout nu là Je vais me faire tuer par un mec gratuitement Ouais ouais moi aussi depuis tout à l'heure Je vais me faire tuer deux fois par un mec C'est chiant Ouais c'est un peu compliqué le début Ouais mais dès que t'as une petite base et tout en pierre c'est déjà pas mal Ouais bah j'en ai une j'en ai une Mais c'est pas évident C'est chaud Un peu surtout les raides et tout Ouais vas-y courage à toi mec Courage à toi Bye bye Je vous ai dit qu'il y avait des gens C'est pas mytho C'est comme sur Garry's Mode Quand je vous dis que des gens se sont tués gratuitement Là vous avez la preuve Alors vous allez en fait apercevoir des petits trucs comme ça Voilà en fait on récupère tout ça C'est de la ferrade Ça va Bon là ça sert à strictement à rien Mais en fait par la suite C'est ce qui va vraiment nous servir à prendre tout plein d'armes Là ça se fait un fusible et ça c'est pour aller dans l'eau Wesh c'est quoi ça ? Oh mon dieu Comment j'ai sursauté ? Oh non Non putain Connard C'est vraiment Vous avez vu ma réaction était incroyable Elle était insane En fait j'ai sursauté Les amis j'ai sursauté de fou C'est dommage parce que je pense pas que je pourrais vous montrer la construction Dans cet épisode 1 Enfin c'est pas vraiment un épisode Ça va vraiment être une découverte Donc c'est pas vraiment très grave très grave Mais quand même je suis un peu députée d'être mort comme ça Du coup on va essayer de chercher un peu des endroits où aller Parce que là Ouh là là j'ai un peu Vas-y finis moi tant qu'on y est Avec un peu de chance en fait On peut en fait On va un peu regarder ce qu'il y a en fait comme truc Là Putain ça va me saouler ça Non c'est pas grave Alors en fait du coup je vais regarder Là il y a un port Il faut la carte verte pour y aller Et avoir quelques matériaux et tout Là il y a une centrale électrique Où il y a des bottes et tout On peut aller les tuer C'est son dépuration Je ne sais pas ce que c'est C'est le mais c'est un truc où aller Il y a aussi je crois qu'il y en a actuellement Ça c'est des plateformes pétrolières Où on peut aller en hélicoptère et tout Mais bon là après c'est vraiment Il faut vraiment être bien stuff pour y aller En tout cas Là il y a aussi un aérodrome Où on peut avoir une caisse qui est juste là Voilà là je l'ai bien mise C'est une caisse où on peut avoir quelques trucs Même des armes dedans On peut même avoir des armes assez puissantes dans le jeu En tout cas je suis un peu triste De ne pas avoir pu vous montrer Le plan de fabrication En tout cas les amis Ce n'est pas très grave J'espère que cet épisode En tout cas si vous voulez le premier épisode sur le jeu N'hésitez pas à m'envoyer des tonnes de messages En bas Pour que je sois plus mise en avance sur Youtube Et aussi m'envoyer plein de Plein de j'aime pour vous montrer que vous aimez mon contenu En tout cas les amis Je vous fais des gros bisous A la prochaine Bye 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 bye